Tu as eu le succès avec ton groupe Kif No Beat et aujourd'hui tu es en solo, c'est ton temps. Tu as fait des sons que les Ivoiriens aiment, des sons qui marchent bien, même s'il n'y a pas autant de challenge que moi mes chansons, à part peut-être Azalaka Péon, mais tu as eu des chansons populaires et tu as des chansons populaires, ok ? Tu veux réaliser tes rêves en essayant de chanter, parce que tu te rappelles, quand vous étiez dans vos groupes à l'époque, vous voulez chanter comme les petits Américains, les petits Blancs et tout ça, les Français, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Il a fallu que vous mélangez, c'est-à-dire qu'il a fallu que Arafat vous montre qu'il faut mélanger le couper-décaler et le rapivoire, ce qui fait de l'afro, de la trappe décalée. En réalité c'est ça, quand on écoute Azalaka Péon, de la drill, de la drill mélangée avec de la trappe décalée, quand tu écoutes des sons comme en haut, Azalaka Péon, aujourd'hui coudent du marteau, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la drill mélangée avec du couper-décaler, de la trappe mélangée avec le couper-décaler. Et c'est ce truc-là que Arafat vous a laissé comme héritage. C'est-à-dire que le couper-décaler, Douch Saga nous a laissé ça comme héritage. Arafat, il nous a laissé comme héritage la drill décalée, la trappe décalée. Il y a ceux qui viennent parler là, s'il vous plaît, évitez de vouloir me distraire, oh, je suis en train de parler à mon petit frère, s'il vous plaît. Donc écoutez simplement le message et puis laissez-le, il va écouter. Voilà, pas dans votre truc-là. Donc, l'héritage de Arafat vous a laissé là. Mais tu le fais bien, tu peux le faire bien et tu peux t'imposer avec ça dans le monde entier. Mais toi, tellement que tu es un petit envieux, tu veux forcément, genre venir en France, genre te jouer les petits rappeurs français, genre ouais, je passe dans telle radio française, je fais des futuristes avec telle personne, telle personne, jusqu'à ce que tu allais te coller à Booba. Ok ? Tu allais te coller à Booba, sachant très bien que lui là, c'est le maître du game. Tu comprends ? Et ils prennent comme ça les petits artistes africains pour élargir leur notoriété et contrôler le game à l'international. Ok ? Tu es tombé dans son piège. Mais quand tu tombes dans le piège de quelqu'un, quand tu t'envoies, il faut savoir t'envoyer, tu aurais dû profiter de Booba, de la manière que lui profite de toi, de ta petite notoriété africaine, tu aurais dû profiter de lui pour t'imposer réellement, suivre ses conditions, ne serait-ce que quelques années, et pour t'imposer réellement, si réellement tu as envie d'être connu en France, tu as envie de t'imposer réellement en France avec le public français. Parce que eux, leur public là, je te dis la vérité aujourd'hui, leur public que tu vois là, que ce soit Karis, Booba, Niska, Aya Nakamura, tous les gens à qui tu suces la bite là, leur public est à 90% français. C'est des Blancs. C'est des Blancs qui remplissent leurs concerts. Ce n'est pas les Africains. Tu comprends ? Et toi, tu veux côtoyer ces gens-là, sachant que tu n'es pas dans le même game. Et malheureusement pour toi, tu n'as pas suivi les règles de Booba, tu es parti. Mais tu sais, l'industrie française là, l'industrie française là, c'est une mafia pétit. Si tu vois que Booba s'amuse encore et toi que tu te traînes dans les rues de Paris et que les autres sont là, ils font des petits fuités et toi pour gratter ta côte un peu africaine, c'est passé, tu ne gagnes rien en fait. Tu comprends ? C'est parce que tu ne brasses pas assez d'argent. Le jour que toi, tu vas faire assez d'argent dans l'industrie française, tu ne vas pas croire petit. Ceux qui vont te montrer là, tu ne vas pas croire. C'est mieux que tu restes dans ton game africain, tu viens de temps en temps, tu peux faire des petites collaborations. Quand ils ont besoin de toi, ils vont t'appeler. Mais s'ils n'ont pas besoin de toi, concentre-toi à prendre le pouvoir en Afrique, dans ton pays, à faire la promotion de la musique africaine, à faire ta trappe décalée. Aujourd'hui, tu as vu le petit Tamsi, il t'a dépassé. Pourquoi ? Parce que c'est la musique africaine en tant que... C'est-à-dire que, coup du marteau là, c'est du coupé décalé. C'est du coupé décalé. Et en un rien de temps, ça t'a dépassé. Tu as vu le petit Fior de Bior ? C'est de la pure musique africaine que le petit fait dans sa gamme. Mais il est plus connu que toi ici en France. Malgré qu'il ne force pas, malgré qu'il ne fait pas des frites avec des dadjoulés, tout le monde, il est plus connu que toi. Parce que c'est Niska qui est venu vers lui. Tu vois, coup du marteau aujourd'hui, ça mousse partout, ça mousse plus que toutes tes sons à toi, à disper. Coup du marteau là, ça mousse plus que toutes tes sons. Les blancs, tout le monde écoute ça. La dernière fois, ils ont joué ça au concert de Dadjou et... Et... Et comment il s'appelle ? Et Taïk, même les blancs, ils dansaient. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est l'identité africaine. Mais quand tu te perds, quand tu te perds à vouloir faire des frites avec tout le monde, parce que Bouba t'a interdit tel frite, donc tu ne travailles plus avec lui. Mais petit, quand tu es fort, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu vois, moi, Tiesco, j'ai fait mon son, il y a Dieu dedans, je vous ai montré le nombre de challenges. Plus de 350 000 challenges et ça ne fait que monter. 400 000 challenges. J'ai fait ça tout seul. J'ai chanté, mon ami, mon ami, j'ai pas eu besoin de featuring de quelqu'un. Il y a eu plus de 480 000 challenges. Tout seul. Quand tu es fort, tu n'as besoin de personne. Musique ici en Europe, l'appétit, c'est pas, il n'est pas encore arrivé. Le jour, tu vas arriver là, ici là, c'est des clans, c'est des clans. Chaque cité, chaque ville, c'est des clans et on paye. C'est-à-dire que le jour que toi, tu vas mousser comme Dadjou Moussa, tu vas payer des gens, tu vas payer des taxes, tu vas payer la mafia. Il y a des gens dans les cités là, eux là travaillent, c'est le moins lent d'artiste. Sans rien faire, tu vas payer ça. Mais si tu vois que les gens s'amusent, toi petit, c'est pas ton game. C'est parce qu'ils prennent ta petite visibilité africaine. Donc toi en retour là, sois plus malin. C'est ton temps petit. Reste en Côte d'Ivoire, prends le game comme tu veux, c'est ton temps. On ne parle pas. Chacun son tour. En tout cas pour moi, le jeu va arriver là. Vous allez vivre ça. Vous comprenez un peu ? Karis, ce que tu vois, c'est mon cousin, tu l'as sucé la bite pour aller faire featuring. Karis, c'est mon cousin de sang. Mémé de sang. Mais je ne l'ai jamais sucé la bite pour un featuring. Je n'ai jamais même parlé de musique avec lui. Parce que le jour qu'il a besoin de moi, le jour que je refais mes preuves, qu'il a besoin de moi, lui-même va venir dire que ça c'est mon cousin, je vais chanter avec lui. Les Dadjou, les quoi, quoi, quoi. Le jour qu'ils auront besoin de moi, ils vont venir. Mais petit, ce n'est pas les featuring ici en Europe qui vont te faire. Tu es déjà quelqu'un en Afrique. Tu es déjà quelqu'un. Donc arrête de courir derrière les featuring des gens ici en France. Arrête de vouloir genre t'imposer en France. Tu ne peux t'imposer en France que par ta musique. Tu comprends un peu. Tu ne peux t'imposer en France que par ta musique africaine avec de la sonore. Si tu veux, il faut faire tous les rap à la bouba. Ici, là, il y a des petites cités, ils sont mille fois forts que toi. Toutes les cités que tu vois ici, là, regarde. Viens te montrer. Tu vois. Ça, c'est les cités. Tu vois. Et toutes les cités, toutes les cités ont beaucoup d'artistes talentueux. Plus forts même que tu ne peux pas imaginer. Mais parce que c'est un business où on brasse de l'argent, où on blanchit de l'argent et en retour, on en gagne. Et c'est une industrie que tu ne peux pas imaginer. Tu comprends ? Mais toi, tu veux faire comme eux, mais tu n'es pas d'ici. Ce n'est pas ton monde. Ce n'est pas ta vie. Ta vie, là, c'est Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, c'est en Afrique. Donc, arrête de vouloir. Parce qu'en fait, tu es là, tu veux réaliser tes rêves de gosse. À faire des fêtes avec des Français, à vouloir chanter comme un Français. Moi, quand je chante, je ne force pas, frère. C'est parce que j'ai grandi en Europe que deux fois, vous me voyez chocot dans mes morceaux. C'est parce que c'est mon monde. C'est parce que c'est mon monde à moi. Et je suis Français-Ivoirien. Tu comprends ? Quand je chante, numéro 10 dans mon pays, c'est la rue qui contrôle, c'est le rebelle sur le beat. Écoute mes paroles. Eux, ils parlent, ils ne savent pas que c'est Dieu qui bénit. Je ne fais pas esprit. Je ne force pas, petit. Je ne force pas. C'est parce que j'ai grandi en Europe et je sais que le jour que moi, ma musique est pète comme mon cousin Kariz ou Bouba et tout, il faudra que je paye des taxes pour ça. Tu comprends ? Arrête de t'aventurer dans ce que tu ne maîtrises pas. Parce que sinon, tu vas finir comme Arafat. Arafat, là, il était fort dans son domaine. Tu comprends ? Mais à un moment, il s'est un peu égaré. Il a voulu rentrer dans l'industrie française et tout, et tout, et tout. Ils lui ont tous tourné le dos. Ils lui ont tous tourné le dos. Tous les gars avec qui il a fait des fictices, quand il a fait le Bataclan, il n'y avait personne. Tous les gars avec qui il a fait des chansons, des choses, ils ne le calculaient pas. Parce qu'ils ont vu que le mec, c'est un Africain, il fait très bien sa musique et il est là. Il veut se diversifier. Il veut rentrer dans des choses de cités, dans des choses de voyous, de gangsters qu'il ne maîtrise pas. Tu vois ? Toi, de toi à moi, Didi. De toi à moi, Didi. De toi à moi. Tu sais que tu es un faux voyou. Bon, tu n'es même pas un faux voyou. Tu n'es même pas un voyou. Le rap, là, le rap, quand on dit le rap, là, c'est de la musique des revendications. C'est des gens qui ont galéré. Beaucoup de rappeurs ont fait la prison parce qu'ils ont les couilles. Tu comprends ? Beaucoup de rappeurs ont fait la prison parce qu'ils ont les couilles. Parce qu'ils ont envie de dire des choses. Ils ont envie de parler à la population. Ils ont envie d'exprimer leur mécontentement, leurs expériences. Tu comprends ? Et ces gens-là, les vrais rappeurs, les vrais gens qui ont galéré, ils ne se mélangent pas avec les faux. Et tu sais que tu es un faux, petit. Tu sais que ta vie, c'est un trafic. Un jour, j'ai écouté une de tes histoires. Ouais, j'étais en galère. Je n'avais pas l'argent pour prendre le transport, Bacar, 200. Frère, frère, de toi à moi. Bon, nous qui avons, nous, hé, si nous, on doit te dire nos vrais galères, hein, si nous, on doit te parler des gens qu'on a foyers, t'as vu ? Si on doit te parler des choses de la rue, des vraies choses, on ne va pas quitter ici. Tu vois ? Donc, je ne dis pas que tu n'es pas international. Je dis juste que ne fais pas la même erreur que DJ Arafat. Tu comprends ? Ne fais pas la même erreur que DJ Arafat. Tu es fort dans ta trappe décalée, même si tu ne peux pas avouer. Tu es bon dedans. Tu as un bon flow. Tu chantes bien. Tu peux. Toi-même, tu as vu l'expérience. Tu as vu Azalaka Péon. Tu as vu, hé, Fimbu, Chicote, décalé, je mets, hé. C'est ça. C'est ça ton truc. Et ça là, ce n'est pas de la musique de Booba, ce n'est pas de la musique de Karis, ce n'est pas de la musique de Gajou. Fais tous les feats que tu veux avec eux. Ce n'est pas ton truc. Donc, arrête. Réveille-toi. Va prendre le pouvoir sur le terrain en Côte d'Ivoire. Reste dans ton domaine. Tu peux même remplir Bercy. Tu peux même remplir Stade de France si tu restes dans ton mouvement et que nous tous, on se soutient. Aujourd'hui, je suis fier du petit Tamsi. C'est vrai, c'est un arrangeur, mais c'est l'esprit. Et c'est encore le renouveau du coupé-le-calé. Et c'est relancé. Et ça fait plaisir. Aujourd'hui, quand tu vois qu'on joue coup du marteau dans des boîtes de nuit ici en Europe, mais ça relance le mouvement. Après coup du marteau, on peut jouer encore son des saffarelles, on peut jouer son des tiersco. Moi, j'ai chanté un son. J'ai dit, la Gola, tout le monde la connaît. Elle fait quoi ? Elle fait quoi ? Ça, c'est le même style. C'est le même style. C'est la trappe décalée. Tu comprends ? Donc, c'est des conseils que je te donne. C'est vrai que peut-être que la manière de le dire n'est pas trop chic. ou bien peut-être que je te parle un peu mal et tout ça. Je suis désolé. Que tes fans comprennent que je n'ai pas de problème avec toi. Je ne suis pas jaloux de toi. Bien au contraire, moi, je suis un patriote. Je suis un panafricain. J'aime tous mes frères africains. J'aime la musique africaine. Et voilà pourquoi je me suis installé en Côte d'Ivoire. Parce que c'est mon pays et ça me plaît. Même si j'aime aussi le Cameroun, j'aime aussi le Mali, le Burkina Faso et tout. Le Congo, surtout. Big up à mes frères Fali Pupa et El Padre. Fais rigolo à bientôt. Double Arena. Adidas Arena. Donc, voilà quoi, Didier. C'est des conseils de grands frères. L'industrie de la musique ici en Europe, c'est autre chose. C'est autre chose. Et ce n'est pas pour dire que tu ne pourras jamais t'imposer. Tu peux t'imposer, mais comme Fali le fait. Tu vois, dans la finesse, en gardant toujours ton authenticité, tranquille. Mais arrête de te jouer au rappeur français. Tu es loin d'être un rappeur français, négro. Tu es loin. Et des gens qui te dépassent ici, il y en a des millions. Tu es loin. Donc, tu ne seras jamais un rappeur français. Donc, arrête de te blaguer. Arrête de vouloir te mettre en concurrence avec Booba. La seule personne qui pouvait te protéger dans l'industrie de la musique ici en France, c'était Booba. Et tu as gâté ça. Bon, si tu as gâté ça là, reste dans tes affaires. Reste dans tes coupés décalés. Mais arrête. Tu es un chanteur, tu es un bon chanteur ivoirien. Tu peux remplir Stade de France avec Azalaka Péon, avec coup du marteau. Mais seulement, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Il faut te mettre dans la peau. Il faut te dire que moi, ici un artiste, je fais de la trappe décalée ou je fais de la drille décalée. Et tu imposes le système. Et nous tous, on va soutenir. Parce que chacun a son temps. Chacun son jour. Tu vois ? C'est ton temps. C'est ton jour. Et il n'y a pas de haine dans ça. Si on doit te soutenir, on va te soutenir. Mais quand tu ne sais pas où tu vas, quand tu suces tout le monde, quand tu n'es pas stable, quand tu es trop guendé, qui, bon, on n'a qu'à te soutenir comment ? Petit, on n'a qu'à te soutenir comment ? Quelqu'un lui-même, il ne sait pas où il va. On n'a qu'à te soutenir comment ? Donc, redescends sur terre. Arrête. Les gens n'ont qu'à arrêter de te blaguer. Tes fans africains qui parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils pensent que tu es arrivé, tu fais les petits fites, les petits radios, tu as joué dans 2-3 radios africaines. C'est zéro tout ça. C'est zéro. Il faut réel les petits tam-si. Petit son, ils ont fait. C'est coupé, les calés. Il n'y a rien de rap dedans. Allez, ça ! Ça, c'est coupé, les calés. Tu comprends un peu ? Mais aujourd'hui, en même pas 2 mois, ça a dépassé tous tes sons. Donc, ça te montre que c'est quelque chose que tu peux faire et qui peut prendre le pouvoir partout dans le monde entier. et par rapport à ça, les autres vont venir te bouffer les couilles. Ils vont dire, lui là, moi j'ai envie de chanter avec lui. Lui, moi je vais faire ça. Lui, moi je vais faire ça. Comment je viens ici en France ? Je fais les fites. Les gens m'appellent et on me paye pour ça. Il y a des petits chanteurs, des petits rappeurs, les gens m'appellent. À mon niveau. Ah, Tesco, j'ai bien kiffé ton son, mon ami. J'ai bien kiffé ton son, il y a Dieu dedans. J'ai kiffé, ils vont aimer. Je veux faire la fite avec toi. Ok, tu me donnes ce que tu peux, on fait le fite. T'as capté ou pas ? Maintenant, les gens qui disent, non, oh, toi tu ne fais pas le conseil au palais de la culture. Bon, moi là, mes rêves et mes ambitions, ce ne sont pas le conseil au palais de la culture. Chacun a ses rêves, chacun a ses ambitions. Les gens qui font le conseil au palais de la culture et puis on cotise pour eux pour remplir le palais là. Vous pensez que moi, c'est ça mon rêve ? Les gens qui vont de ministre en ministre, de parrain en parrain, on vend un ticket gratuit aux gens, vous pensez, bon, attends, quelqu'un qui a grandi en Europe, vous pensez sérieusement que ça, c'est mon rêve à moi ? Ça, c'est le rêve des apoutus. C'est le rêve des envieux. Remplis palais, parce qu'il faut remplir là. Ce ne sont pas mes rêves. Beaucoup parlent parce qu'ils ne me suivent pas. Sinon, chaque année, moi, tu es ce que j'ai fait, mon petit conseil. Chaque décembre, sinon le 12 décembre, j'ai toujours fait mes conseils. Et ça me suffit. Le jour que moi, je dois remplir ça, ce n'est pas parler de la culture. C'est des Bercy, c'est des Zénith avec mon public africain. il ne faut pas déjà te mentir pour penser que non. Quand je vois les Gadiou, je vois les Niska, je vois... Hé, hé, hé ! C'est les Blancs qui les écoutent. Va dans leur conseil, tu vas voir qu'il n'y a pas d'Africains là-bas. C'est Africains, c'est 5%. 95%, c'est des Blancs. Et ces Blancs-là, frère, ces Blancs-là, ce n'est pas comme ça que ça marche avec eux. C'est l'authenticité qui marche avec eux. Tu vois ? Donc, t'as beau faire 1000 futuring, tu ne seras jamais un rappeur français. Mets-toi ça dans la tête. T'as beau faire des radios en France, des télés en France, oh, des machins, hé, tu ne seras jamais un rappeur français. Regarde, c'est Vicky Diabaté. Il a fait futuring avec Bouba. Il est resté à sa place. Regarde, les Fallis. Ils ont fait plein de futuring. Ils sont restés à leur place. Regarde, les Iba One. Reste à ta place. Arrête de t'épamer. Mes enfants, voici, voici que n'en vit personne. Et puis, Dieu merci, je te promets que non, que ma fille, jusqu'à là, elle avait un téléphone là. Tu vois, le téléphone est cassé d'une manière. En tant que tous ses amis ont des iPhones, quelque chose. Les derniers iPhones, mais n'ont jamais envié pour dire non, à maman, c'est rentré de sortir. Tu vois, souvent, même la mise, tu vois, les caoutchis, on prend pour attacher l'argent. Elle a attaché son téléphone et puis elle est là. Souvent, je la regarde express. Ce n'est pas que je ne veux pas changer son téléphone, mais je veux juste voir jusqu'où elle va aller, en fait. Mais là, ça, elle fait des, je ne me parle pas de la famille, elle est mort, elle est mort, elle est mort, elle est mort. C'est ce qu'on m'a payé, elle n'entend pas. Tu comprends? Mais, regarde, même à Noël, avant, elle a son fiancé, elle lui a acheté le dernier iPhone 15. À chaque fois, ses efforts ont payé aujourd'hui. Voilà, quelqu'un, comme ça, il t'aime, mentionne tout, cadeau de Noël, tu débattes, le téléphone iPhone qui coûte pratiquement un million. iPhone 15. Pourtant, tu avais un téléphone, tu avais attaché le caoutchouc. Ça veut dire, quelque part, j'ai réussi, au fait. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je ne juge pas celles qui le font. Elles ont leur raison. Moi, c'est ma conception de la vie. Donc, permettez-moi ça, au moins. Et jusqu'à preuve du contraire, moi, j'ai toujours cru en Dieu et c'est Dieu qui me gêne. Donc, j'estime qu'il ne m'a jamais trompée aussi. Voilà. Jusque là. Peut-être que ça aille, il va me dire, ah, Seigneur, il a confié combien de temps et méandré, tu m'as blagué et j'aurais dû. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça va. Donc, je pense que, en tout cas, à moi, ça a réussi. Donc, j'espère que, peut-être pour d'autres aussi, qu'elles essaient, c'est...